de constater que le collègue a travaillé avec des experts du PNUD. Nous tenons ici à rappeler que la proposition des lois tire son essence dans le PNUD en 2002-2003 et qui a conduit à l'élaboration des quatre modèles des lois. C'est pour cette raison que, pour qu'elle soit mieux comprise, cette proposition des lois doit être accompagnée par les autres propositions des lois qui couvrent les autres matières. C'est ainsi que vous verrez dans le texte qui nous a été distribué. Des annexes ont été mises au niveau de la proposition des lois, des tableaux de classification. Et ces annexes se réfèrent bien sur le modèle des lois type sur la classification des stupéfiants. Mais notre collègue a opté pour faire la fusion de ces différents textes des lois en une seule loi, mais ceci comporte des conséquences comme celles que je viens de mentionner tout à l'heure. De l'objet de la loi, les collègues trouvent le siège dans l'article 42 et l'article 122.6. Nous passons à notre humble avis que le siège de cette loi devait plutôt se retrouver au niveau de l'article 215 de la Constitution. Parce que l'objet de cette loi, c'est de créer un cadre juridique interne pour une meilleure application des conventions internationales, plutôt que d'être une loi qui complète la loi portant principes fondamentaux sur la santé. Et par contre, de ce que je viens de dire, même la structuration du texte devait obéir à ces recommandations du plomb parce que la proposition des lois de notre collègue, en fait, c'est le modèle des lois sur la répression des infractions et matière de stupéfiants, de substances psychotrophes et des précurseurs. Adopter la structuration de la proposition des lois type aiderait à ce que notre proposition des lois se conforme aux recommandations internationales parce qu'il n'y a pas de mal à prendre une loi type et à l'adapter au niveau des conditions internes. C'est ainsi que nous recommandons que notre proposition des lois soit structurée comme le modèle des lois type qui est proposé. Et même ce modèle des lois type prévoit pour chaque infraction une peine et un certain nombre de paramètres doit être pris en compte pour que chaque État adapte ses peines aux conditions internes. Partant de tous ces éléments, honorable président, notre recommandation serait que le siège de la loi soit ce que nous avons proposé et que la structuration de la loi obéisse au modèle des lois proposées par ces experts. Pour terminer, au niveau des dispositions générales, si nous lisons la proposition des lois qui est sous examen, un seul article est repris. On a intérêt à ce qu'au niveau des dispositions générales commettent trois articles. Le premier article va définir l'objet, et l'objet, contrairement à ce qui est mis dans le texte, serait de prendre en compte les conventions internationales pour créer un cadre interne qui facilite l'application des dispositions de ces conventions. Et un deuxième article devait être introduit pour la classification des substances. Ce deuxième article permettrait de mieux lire les annexes qui sont données au niveau de la proposition des lois à passe-cœur, cette classification obéit aux conventions internationales et que les annexes sont des annexes des conventions internationales. Et un troisième article dans une disposition générale permettrait de préciser les activités qui sont la culture, la production et la détention. Le dernier élément, c'est de faire remarquer que l'évolution au niveau des drogues existe de par le monde. Toutes les drogues ne sont pas interdites. La plupart des législations autorisent la culture du cannabis dans le cadre de l'industrie. Et nous proposons qu'au niveau de notre texte et des lois, de notre texte et des lois soient prises en compte aussi cette évolution de la législation sur l'autorisation du cannabis dans l'industrie. Merci, on aura pris. Merci beaucoup, chers collègues. Avant de passer la parole... Est-ce que c'est le Président ? Une motion d'information ? Nous sommes en plein débat, Monsieur le Président. Chers collègues, avant de passer la parole au Président, disons à l'auteur de la proposition, nous souhaiterions que les observations pertinentes que vient de formuler notre collègue Molichon soient mises par écrit et qu'elles soient déposées donc au bureau aux collègues et initiateurs de la proposition, mais également seront transmises à la Commission de la France et de la Sécurité. dans son dernier exposé, je pense que c'est important effectivement d'avoir toujours présent à l'esprit les aspects économiques, c'est-à-dire lorsque nous aurons à formuler, qu'on ne puisse pas oublier que dans la loi on puisse ouvrir une fenêtre pour dire sauf dérogation, sauf dérogation, de manière à c'est que si un jour nous croyons que telle plante ou tel produit peut faire l'objet d'une contribution à la croissance économique, que nous ne puissions pas nous-mêmes fermer les portes. Pour le moment, je donne la parole au collègue Guéreigno. Honorable Président, honorable Mme du Bureau, chers collègues, j'aurais pu dire sans objet parce que la plupart de ce que je vous l'ai dit, collègue Moulichot a abordé ces aspects-là. Mais simplement, si tu veux ajouter, c'est que quand nous réfléchissons sur des propositions de loi à faire, il y a un certain nombre de paramètres que nous respectons, paramètres politiques, culturels et arsenal juridique existants. J'ai lu tous les textes auxquels il a fait référence. Je me suis finalement rendu compte que c'est une transposition des réalités qui ne cadrent pas avec l'environnement dans lequel nous vivons. Cette façon de faire, c'est une propension à vouloir faire sans se rendre compte de réalités existantes. Donc, sans entrer dans la profondeur de ce que je voulais dire, étant donné que le collègue Moulichot a abordé 85% de ce que je voulais dire, je peux donc me limiter à votre président et je vous remercie. Merci, chers collègues. Collègue Kambay. Merci, honorable président, pour la parole, tout en faisant la première intervention du collègue de Moulichot et en saluant notre collègue Lory pour ce travail vraiment fouillé. je voudrais tout simplement commencer par demander à notre collègue s'il a eu le temps aussi de jeter un coup d'œil sur les observations du ministre de la Justice ou le ministre, le vice-ministre, le dernier document en annexe. Bien sûr, il y a un collègue qui me parle du travail de la commission, mais nous sommes encore en plénière. La commission, nous allons nous retrouver après, mais par rapport au fond, je reviens sur le premier titre, titre 2, chapitre 1er sur les infractions relatives à la production et à la fabrication. Le docteur Moulichot est bien revenu sur ça. Nous avons des points comme notre territoire de Louisa, chez notre doyème en Tadi, où il y a des champs, plusieurs champs de production de cannabis. Si ce producteur tombait sur un document pareil, tel que dit à l'article 3, devront-ils continuer à produire ? Ces produits vont carrément arrêter. Ça se passe aussi dans les cataractes, ici, vers le Camounon. Toutes ces productions de cannabis de grands champs. Et au niveau du dernier tableau que le collègue a eu à mettre ici, il y a des produits actuellement qui circulent à Kinshasa pour les Kinois qui sont dans des grands restaurants, c'est des produits comme les chichas. Est-ce qu'on peut considérer ça comme les stupéphéens aussi, les chichas, mais à la cité, il y a des jeunes gens qui commencent à utiliser la poudre des tuyaux d'échappement des véhicules. Je ne sais pas si dans quelle catégorie de produits on pourra aussi classer ça, honorable Laurie. Le produit d'échappement des véhicules. Honorable président, j'ai terminé d'abord. Je voudrais savoir dans quelle catégorie on pourrait être de ce produit-là. Chichas, production de poudre d'échappement de Meikil, racité, et aussi demandant à notre frère Laurie son avis sur le plan de forme tel que le document était envoyé par le ministre de la Justice et l'inquiétude de ceux qui font des champs de cannabis dans les territoires de l'UISA et aussi ici vers le cataract. J'ai terminé de l'homme. Merci beaucoup. C'est enrichissant. et je n'ai pas bien compris. C'est la poussière, la poudre qui sort des échappements. Honorable président, vous risquez de pousser les délinquants à les mêmes forcés les échappements de nos véhicules. D'accord. De toute façon, vous allez contribuer efficacement aux travaux à la commission où ces matières seront approfondies. Collègue Mappenzi. Honorable président pour la parole, je tenais d'abord à remercier le collègue, l'auteur de la proposition d'avoir pensé à cette question si désastreuse pour notre jeunesse et même pour notre société. en fait, si j'ai demandé la parole, c'est parce que par rapport à la pertinence de la matière abordée, je voudrais que nous puissions efficacement contribuer à enrichir le texte, mais malheureusement, je ne sais pas si vous le saviez, honorable président, nous n'avons pas pu accéder au texte avant. Parce qu'hier, je l'ai cherché, je voulais le lire avant de venir, je ne l'ai pas eu. C'est la nuit que j'ai appris qu'il a été déposé la journée dans le casier. et je crois par rapport à cette matière, je pensais tout en faisant les recommandations, les interventions qui venaient d'être exprimées, je pensais que si on aurait eu suffisamment de temps, on pourrait analyser le texte et bien contribuer. C'était en fait à ce niveau-là que je voulais placer un petit mot et on vient à votre autorité de voir comment canaliser cette proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup chers collègues à ce que je sache que ce document avait été distribué depuis l'année passée et nous l'avons rappelé dans la messagerie. Mais en plus, on a envoyé cela par courrier électronique à vos boîtes e-mail respectives. Donc, essayez de bien ranger votre classement et vos archives mais nous prenons en compte le fait que vous puissiez être une exception et ce dont nous présentons les excuses. Je vous laisse les excuses pour ce désagrément qui vous est arrivé. On verra à ce que vous soyez aussi branchés comme les autres. Merci. Collègue Manza, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je voudrais d'abord féliciter le collègue du Longo pour l'initiative qu'il a prise de pouvoir faire une proposition de la loi en matière portant la répression des infractions en matière de stupéfiants. J'avais quelques préoccupations que je voudrais soumettre à son appréciation pour éventuellement apporter une certaine lumière à l'audition de l'Assemblée ou à ma religion. Quand je prends l'intitulé de la proposition de loi, tout le monde l'a sous ses yeux, il est dit qu'il avait une proposition de loi portant répression. Alors, en prenant son propre texte de présentation du texte de cette proposition, il dit à la page 3, vers la fin, in fine, que le législateur seul le chambre affiné avait retenu l'intention du législateur congolais qu'il avait érigé en infraction. Mais la question c'est de savoir alors que le législateur congolais jouait qu'il avait érigé en infraction que la chambre affinait, comment peut-on pour les autres stupéfiants commencer par le régime de répression sans préalablement les qualifier ? Parce qu'il y a le principe de la qualification des faits. pour qu'ils deviennent infractionnels. S'agit-il d'une proposition de loi uniquement pour la répression ou on voudrait étendre la qualification à d'autres stupéfiants autres que le chambre ? Et donc, s'il y a hiatus au niveau de l'administration congolaise, les hiatus et au niveau d'abord au niveau du fait qu'on n'a pas pu qualifier les autres stupéfiants d'infraction parce qu'on ne peut pas envisager un régime répressif tant que préalablement. On a cru du principe de droit pénal qui dit il n'y a pas d'infraction si au préalable ces faits n'ont pas été qualifiés d'infraction. Donc, doit-on considérer que les autres stupéfiants en dehors du chambre n'ont jamais été qualifiés d'infraction ? C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation. Je crois que le collègue Denis Kambay l'a dit en prenant les documents du gouvernement l'avis vers la fin où le gouvernement estime que le taux de condamnation d'ailleurs il ne voudrait pas qu'on utilise le terme emprisonnement et le remplacer par la servite du gouvernement et il estime le gouvernement que le taux de condamnation est trop élevé. Alors, nous savons que parmi les objectifs de la répression il y a les caractères exemplaires parce qu'il faut dissuader le délinquant à pouvoir s'adonner à ce genre d'activités qui sont délictuelles. Mais au-delà de l'aspect exemplarité de l'aspect dissuasif il y a la réinsertion l'objectif final d'une peine d'une servite pénale c'est de pouvoir obtenir que le délinquant qui s'est mis en marche de la société une fois corrigé puisse réintégrer la société c'est ça en fait on ne veut pas que le délinquant reste toujours en marche de la société il faudra absolument qu'on arrive à le ramener à la société c'est comme le chrétien on ne voudrait pas que le pécheur reste pécheur il doit être il doit revenir vers le Seigneur pour que sa marche soit correcte avec Dieu donc le délinquant l'objectif de la peine n'est pas essentiellement et finalement de dissuader mais c'est la réinsertion qu'est-ce que on poursuit à travers cette 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 taux de condamnation assez élevé est-ce que c'est la dissuasion ou c'est la réinsertion voilà mes deux petites préoccupations que j'avais par rapport à ce niveau de débat je vous remercie merci chers collègues c'est très pertinent je pense que le collègue a bien noté ce qui effectivement quelque part dans la formulation des articles je vois que on s'attaque enfin on veut sanctionner ceux qui cultivent produisent fabriquent préparent transforment et ainsi de suite mais on oublie d'insister sur celui qui consomme il faudrait que ça apparaisse clairement dans la formulation des articles deuxièmement il faut qu'il y ait une formulation effective qui dise par exemple et puni et puni ainsi de suite et je crois que la classification elle est bien faite parce qu'on a bien classifié ce qui est stupéfiant ce qui est substance psychotrope ce qui est précurseur et donc il faudrait que chaque fois au début on puisse formuler la peine et donc il faut combiner la peine d'emprisonnement qui est une sorte de rééducation de manière à ce que la personne d'abord soit soustrait de son milieu mais deuxièmement que lorsque la personne devient saine du fait qu'il ne poursuit plus la consommation des stupéfiants que cette personne soit rendue utile à la société donc il faut voir comment faire comment insérer cette formulation dans le texte mais dans le régime des sanctions j'ai trouvé le montant de 8 milliards 300 millions de francs congolais je pense que c'est quand même excessif si vous pourriez revoir ça parce que l'objectif ici c'est plus la dissuasion et la rééducation et puis la réinsertion et donc il faudrait que vous puissiez examiner cela aussi au niveau de la commission nous donnons la parole au collègue Che Okitoun le président merci pour la parole je fais bien les observations qui ont été faites par le collègue Modichaud et d'autres qui ont suivi et les observations pertinentes par rapport à l'initiative prise par votre collègue Jean-Naurie Lilongo que je félicite effectivement pour cette initiative parce que il s'agit d'une matière extrêmement importante la question des stupéfiants du psychotropes qui cause énormément de dégâts dans le monde alors que la république démocratique du Congo ne reprime que les chambres affubées ce qui est paradoxal nous sommes partis prenons de trois conventions dans le cadre des Nations Unies et comme vous savez André Président ces conventions lorsque nous les avons ratifiées elles font partie de l'ordonnement juridique de la république démocratique du Congo ça devient nos textes et souvent même si nous sommes des traditions modestes et que ces traités lorsque nous les avons ratifiées s'appliquent directement dans notre pays il y a des traités qui malgré cela ne peuvent être appliqués que s'il y a des mesures de mise en oeuvre sur le plan national et il est paradoxal que ces conventions soient restées presque lettre morte alors qu'elles sont ratifiées depuis à peu près 30 ans et qui ne pouvaient pas être appliquées faute des mesures de mise en oeuvre dans notre pays d'où l'importance de la initiative de notre collègue qui comble un vide pour permettre à la RDC d'honorer ces engagements internationaux et pour ça le Président j'ai à le féliciter alors ici c'est vrai qu'on aurait pu se rattraper avec la loi sur la santé publique portant les fondamentaux sur la santé publique mais cette loi n'a pas prévu des mesures repressives et ici cette initiative permet de nous rattraper et c'est là l'importance encore une fois de cette loi et j'ai fait bien aussi l'intervention précédente sur la détermination de l'infraction avant effectivement de déterminer la peine et je pense que lorsque nous serons en commission on pourra revenir là-dessus et enrichir la proposition de loi de notre collègue donc je vous rappelle aussi on aura le Président qu'actuellement la RDC peut servir de pays de transit pour le trafic des drogues parce qu'actuellement il y a presque une espèce de trafic triangulaire c'est-à-dire aujourd'hui la drogue est presque consommée dans les pays occidentaux et souvent certaines drogues proviennent d'Amérique latine pour destination l'Europe occidentale ou les Etats-Unis vu les mesures de contrôle qui sont particulièrement sévères dans les relations entre le pays d'Amérique latine et les pays occidentaux souvent on utilise les pays comme le nôtre comme un pays de transit si bien que il a fallu nécessairement prendre conscience sur la nécessité de prendre des mesures répressives dissuasives pour justement combler le vide juridique non seulement par rapport à nos engagements internationaux que nous avons ratifiés mais aussi par rapport aux lacunes de la loi portant principes fondamentaux sur la santé publique voilà la remarque que je voulais faire merci beaucoup effectivement c'est une loi très très importante collègue Bakomito merci suite à ce qu'on puisse encourager l'auteur et le féliciter pour le travail qu'il a fait de mon point de vue quand j'ai fait la lecture en premier je pensais qu'il était toujours possible d'incorporer cet arsenal qui porte répression de répression des infractions liées au trafic de stupé de stupéfiants dans notre code pénal car cela n'est pas comme le RDC a ratifié des conventions et des internationales par rapport à la question lorsque j'entre dans les textes même je crois qu'il y a véritablement un problème de structuration et comme l'honorable Banzal a dit la répression semble être n'est-ce pas évoquée sans que l'on ne dise clairement quels sont les faits qui doivent être réprimés et pour ça le principe qu'il a même évoqué sur les infractions la légalité des peines et des infractions n'est-ce pas devait être mise au devant et l'on doit toujours tenir compte de notre structuration même quand vous lisez les codes pénals notre manière notre façon ou la manière dont le législateur lui-même essaie de structurer les choses c'est en tenant compte notamment des atteints principes dans celui que j'ai évoqué tout à l'heure donc il faudrait absolument que avant d'entrer dans la répression elle-même parce que l'intitulé porte sur la répression il faudrait absolument que ce fait au-delà d'être défini je crois au titre 1 ou chapitre premier on doit d'abord définir très clairement voici les faits qui sont pénissables le fait d'avoir fait ça 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 expose l'auteur à la sanction et non est sanctionné telle personne non il faudrait absolument que les faits précèdent les faits qui sont incriminés précèdent et au regard des avancées actuellement au plan mondial on voit qu'il y a des substances qui sont autorisées vous êtes je suivais encore hier les informations à New York on a autorisé l'usage je ne sais pas des catégories de cannabis vous avez l'Afrique du Sud vous avez et même il y a des substances qui entrent en compte le noir de Denis Kambaye qui l'a dit il y a des plantes qui sont cultivées et qui peuvent être acceptées dans le cadre de fabrication de produits pharmaceutiques donc à un niveau donné on accepte une catégorie avec l'évolution aujourd'hui on accepte une catégorie des plantes autrefois ou juste alors qualifiées de stupéfiants ou de drogues mais qui sont acceptées il faut absolument que l'on tienne compte de cela il faut dans la législation sinon ça peut poser des problèmes à la langue qui vont nécessiter encore que l'on puisse révoire la loi et donc je vais terminer par demander à ce que l'auteur de la loi notre collègue notre cher estimé collègue puisse tenir compte de la bonne structuration on pourrait peut-être en ce qui concerne les chapitres commencer par un chapitre qui parle de la production et les trafics licites des drogues qui parle des infractions un deuxième chapitre qui parlerait par exemple des infractions portant sur les processus équipement et matériel et un autre sur l'organisation la direction les financements et le blanchiment des revenus la facilitation ainsi de suite en fait on aura on pourra avoir une bonne structuration et qui pourrait être amenée par qui pourrait n'est-ce pas permettre à ces que les incriminations qui sont d'ailleurs un peu plus élevées je crois qu'on l'a dit ici les peines sont très fortes que nous puissions respecter en mettant les incriminations les sanctions que l'on puisse respecter le principe sacré en matière en matière de quand on est dans le domaine du droit pénal c'est la légalité des peines et des infractions et pas des peines sans infractions et ça c'est très capital sinon nous aurons péché contre ces principes et nous serons à côté je vous remercie merci beaucoup en tout cas toutes les observations sont pertinentes tout ce que nous pouvons vous demander c'est que vous puissiez disposer de votre temps pour aller participer au débat au niveau de de la commission pour que nous puissions produire un très bon texte pour régir cette matière collègue ou qu'il faut patienter parce que je suis dans un processus et que vous n'étiez pas inscrit la liste des orateurs est donc épuisée je donne la parole à l'auteur de la proposition des lois pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs collègue Lilongo où vous avez la parole honorables le président honorables les membres du bureau honorables les sénateurs et chers collègues je voudrais de prime abord remercier le bureau qui a bien voulu programmer cette loi cette proposition de loi qui date de 2019 et c'est seulement aujourd'hui que nous venons le présenter devant votre guise de plénière sincèrement je vous remercie je remercie en outre les collègues qui sont intervenus pour poser leurs questions intervenir et sincèrement ça prouve l'importance de cette proposition de loi et je vous demanderai de bien vouloir les soutenir j'ai travaillé avec un certain nombre d'experts et je voudrais solliciter l'autorisation auprès de votre guise de plénière pour que je revienne dans un délai de 48 heures en vue de rencontrer vos préoccupations merci beaucoup merci beaucoup nous allons vous accorder un délai pour vous permettre d'enrichir vos réponses peut-être ça ira au-delà de 48 heures parce que nous avons d'autres matières déjà programmées et donc peut-être vous reviendrez la semaine prochaine ainsi ça vous permet de prendre déjà contact avec les collègues pour obtenir leurs observations écrites de manière à nous apporter des réponses ainsi faciliter la tâche à la commission nous devons remercier sincèrement notre collègue Bilongo pour cette pertinente initiative et donc nous le remercions par avance et nous le prions de regagner sa place chers collègues vous vous rappellerez qu'au début de cette plénière nous avions laissé en suspens la question de l'étourie nous allons redonner la parole à notre collègue et à la même occasion nous allons écouter la motion de notre collègue ilanga allez-y collègue merci merci l'honorable président nous nous sommes concertés comme vous l'aviez demandé et vous avez observé aussi que nous étions accompagnés de deux collègues l'un du et l'autre et l'autre ils sont tous des présidents des groupes provinciaux après cette concertation nous nous sommes dit qu'il fallait que le président du groupe provincial de l'étourie puisse donner la synthèse de notre discussion si vous pouvez l'autoriser c'est quel collègue Oueka Pierrot merci collègue Oueka vous avez la parole merci beaucoup l'honorable président après concertation qui a commis la participation de d'autres présidents de groupes provinciaux de Hôtelé et de Bajolé après avoir analysé la situation actuellement donc aujourd'hui nous avons conclu que toute la situation est grave et dramatique les routes de l'étourie sont coupées Bounia reste asphyxiée au point que la population risque de mourir parce qu'ils ne savent ni aller au champ ni s'approvisionner après analyse donc vit la gravité nous sollicitons la compassion et la solidarité de la plénière quant à nous nous maintenons notre suspension aux différents travaux mais toutefois nous restons disponibles à tout ce que le bureau peut entreprendre pour toute fin utile je vous remercie je vais parler un peu plus fort nous respectons votre volonté chers collègues nous vous exprimons notre compassion et nous allons continuer à suivre de près cette question donc nous en prenons acte collègue il a engagé vu vous avez levé la main quelle est la nature de votre émotion c'est une motion incidencielle à la fin en de cour monsieur le président c'est pas la cour oui nous vous accordons la parole allez-y avec votre autorisation honora président si je fais passer devant mon micro aussi d'accord ok allez-y maintenant non non restez où vous êtes parlé à partir de votre place honora président honorable membre du bureau honorable sénateur très cher collègue j'interviens sur pied de l'article 94 alinéa 5 de la motion incidencielle j'étais en dehors de l'enceinte du palais du peuple mais par la voie confidentielle on m'apprend que vous aviez lu par le biais de l'honorable rapporteur la lettre que l'honorable excusez le ministre d'état sortant de l'EPST avait adressé au bureau depuis le 17 décembre honora président honora le ministre d'état il a été élu deux fois premièrement d'abord député national et puis sénateur comme la constitution et le règlement intérieur demande à chaque élu lorsqu'il est frappé de l'incompatibilité de pouvoir s'exprimer de faire un choix et si vous lisez à l'article 19 de notre règlement intérieur si je peux lire excusez je vous rappelle présent 19 de notre règlement intérieur le sénateur qui fait l'objet des lignes des incompatibilités prévues aux articles 118 de la constitution et 234 du présent règlement intérieur opté opté pardon dans les huit jours de la validation du pouvoir entre son mandat de sénateur et les autres fonctions qu'il exerce s'il opte pour le mandat de sénateur il en vise il en l'objet oui excusez honora président par lettre dans le même délai le président du bureau provisoire du sénat du bureau provisoire du sénat à défaut de se prononcer dans les délais fixés il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur honora président vous allez se souvenir que lors de notre élection du bureau définitif pour le premier bureau où l'ibakonga n'était pas sur la salle pour la simple raison qu'il avait renoncé à son mandat de sénateur et au moment où je vous parle lorsque la sortie ou la publication du gouvernement il en combat pour la première fois il était député national il a eu la chance d'être nommé ministre d'état de l'EPST il est allé c'est sa femme qui était la première suppléante qui a été remplacée à sa fonction alors je suis étonné qu'heureusement aujourd'hui il y a une lettre qui vient encore à l'Assemblée nationale et par au Sénat pour la validation de son mandat au moment où il avait déjà renoncé donc on aura président je demande à votre sagesse au bureau et à l'Assemblée plénière de pouvoir rejeter carrément et simplement car il s'agit de l'usage de faux merci collègue vous pouvez couper le micro merci on aura présent d'abord je rappelle que la communication du bureau n'appelle pas de débat deuxièmement nous avons le devoir de porter à la connaissance de la plénière toute correspondance importante qui nous pargèrent et nous estimons que celle-là en est une troisièmement les problèmes internes à votre famille n'intéresse pas la plénière si vous vous sentez lésé vous allez saisir les cours et tribunaux pour nous lorsque nous avons validé les mandats ici le nom de Willy Bakonga était bel et bien repris comme sénateur et donc à partir du moment où il nous saisit nous administrativement nous prenons acte et c'est ce que la plénière a fait et donc s'il y a vous ne pouvez pas ouvrir le micro sans permission s'il y a un problème vous allez le régler soit au niveau des cours et tribunaux la séance est suspendue qui a fait – Sous-titrage FR 2021